Bokir Tov, Abraham Avinu, quand il arrive en Eretz Yisraël, il va jusqu'au Negev. Abraham Avinu, quand il est rentré en Eretz Yisraël, il est venu de la Syrie, d'en haut. Certainement qu'il a dû voir de beaux endroits dans le centre d'Israël, il est parti s'installer au Negev, qui est au sud d'Eretz Yisraël. Le Negev, en hébreu il s'appelle le Negev parce que c'est un endroit désertique, comme un endroit qu'on essuie, qu'il n'y a pas d'eau. Abraham Avinu est parti là-bas pour renforcer le côté qu'il avait avec l'amour d'Hachem. Hachem lui a promis une terre fertile. Abraham Avinu, quand il est venu en Eretz Yisraël, il se dit, même si je viens dans une terre où je n'ai rien de fertile, malgré tout je reste attaché à Hachem. Abraham Avinu voulait que ses enfants restent en Eretz Yisraël, même si les conditions ne sont pas bonnes. L'attachement du peuple d'Israël à Eretz Yisraël, c'est un attachement extraordinaire. Mais c'est Abraham Avinu, grâce à cette action, que lui est parti habiter au Negev, il a montré qu'il n'avait aucun intérêt, que le seul intérêt d'être en Israël, c'était d'être proche d'Hachem. La preuve qu'il va s'installer au Negev, dans un endroit où on ne peut pas faire de l'agriculture, qui est compliquée dans les conditions de l'époque, où on ne peut pas planter beaucoup d'arbres, parce que c'est une terre avec du sable. Et il va s'installer là-bas, dans ce Negev, pour montrer que l'attachement qu'il a, c'est un attachement particulier avec Hachem. C'est ce qui nous a donné à nous cette descendance, d'avoir ce lien particulier avec Eretz Yisraël, et pas forcément parce qu'il y a beaucoup de pays, en Europe, en Afrique, en Amérique, qu'il y a de beaux arbres, qu'il y a de l'eau, avec beaucoup d'abondance. Et là, il n'y a rien. Et malgré tout, on s'est attaché grâce à cet attachement qu'il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu a construit deux hôtels en Eretz Yisraël. Un hôtel, il est arrivé dans l'endroit qui s'appelait Haï. Avraham Avinu a compris qu'un misréel, en rentrant en Eretz Yisraël, allait avoir des épreuves là-bas. Et il est parti construire un hôtel à Hachem pour prier que sa descendance, que ses enfants, ne soient pas piégés par l'Eretz Yisraël. Ensuite, Avraham Avinu, quand il descend en Égypte, il revient avec beaucoup de bétail, il revient avec beaucoup de richesses. L'Avraham Avinu a dit qu'il est lourd et qu'il pèse lourd. Il dit que la richesse lui pèse lourd. Quand un homme a de la richesse, il a peur que ça ne l'abîme pas, que ça lui casse pas ses biens sociaux avec ses amis, qu'il ne regarde pas les gens de haut, qu'il reste l'homme avec sa gentillesse, avec son dévouement par rapport à ses proches. Cet amour simple et cette simplicité de vivre, Avraham Avinu avait peur de ça et c'est pour ça qu'il est écrit « L'Avraham Kavvedmeot » ça lui pesait lourd sur lui. Il préférait éviter cette richesse. Et c'est pour ça que tout de suite, il refait un autre hôtel, un autre misbert pour demander à Hachem de ne pas tomber. Ça c'est la hava d'être Hachem du Tzadik. Et chercher, chercher, servir Hachem sans avoir aucun intérêt. Que le seul plaisir qu'on a, c'est pas ce qui va venir après. C'est de trouver le plaisir dans l'heure que tu fais le service d'Ivan. Quand je fais une prière, je m'attache à Hachem au moment de la prière. Le but c'est de prier, c'est pas d'obtenir quelque chose. Malheur à l'homme que pour lui la prière c'est un moyen, et ce n'est pas un but. Quand on fait une prière, c'est le but. C'est d'être, d'avoir un moment de dialogue avec Dieu. D'avoir un moment extraordinaire où je sens Dieu qui est là, qui m'enlace, qui m'écoute, et je n'ai rien besoin. Je me lève et je n'ai rien besoin. J'ai eu ce mérite extraordinaire d'être avec Hachem trois fois par jour. C'est mon mérite. Hachem connaît mes besoins. Il connaît très bien ma situation. Mon bonheur c'est de pouvoir lui parler. Pouvoir lui raconter comme un père avec son fils, comme un fils qui l'en vit son père, et comme une femme qui attend patiemment que son mari rentre le soir, que son travail pour pouvoir parler. Tout ce qu'elle a besoin, elle reçoit de son mari. Elle le reçoit, il est chargé de nourrir sa famille, ses enfants, qu'il ne leur manque rien du tout. Mais la femme n'a pas besoin de ça. La base de tout, c'est la relation, la discussion qu'elle va avoir avec lui. Les paroles, l'écouter, le voir, se verser. Pour se voir un feedback, avoir un gentil mot. C'est exactement ça, ce qu'on cherche dans la prière. Notre entourage doit nous aider à comprendre la relation avec Hachemid Barah. C'est pour ça qu'Avramadouna avait tellement peur, d'après le Rabbi de Kotsk, comme le mentionne dans le Pritzadik. Il avait peur que cette richesse lui crée un éloignement avec Hachemid. il ne voulait pas avoir un éloignement. Il était prêt d'abandonner tout pour avoir cette simplicité, cette facilité de parole avec Hachemid. Ça, c'est le travail et la voix d'Hachemid d'Avram. Et c'est pour ça que quand un homme vit de cette manière, il donne un bonheur infini à ses enfants jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que le peuple d'Israël, jusqu'aujourd'hui, bénéficie des bonnes actions d'Avramadouna. Jusqu'aujourd'hui, on vit grâce à Avramadouna. Grâce à cette idée extraordinaire d'un homme que même quand il va en Hérèse Israël, il ne cherche pas le côté matériel d'Hérèse Israël. Il cherche le côté spirituel. Et pour s'assurer qu'il ne tombera pas dans le matériel, il va s'installer dans l'endroit où il n'y a pas d'eau en Hérèse Israël. Ça, c'est l'amour qu'Avramadouna avait pour Hérèse Israël. Et c'est pour ça que l'amour que nous, qui nous a transmis pour Hérèse Israël, c'est un amour sans aucun intérêt. Deux mille ans, les enfants d'Abraham ont prié trois fois par jour dans le pire. Dieu, ramène-nous à Sion. Même que Hérèse Israël, selon le témoignage de l'époque, était une terre sans rien. Une terre délabrée à l'endroit où il n'y a rien. Où tu ne trouves pas un art pour avoir de l'ombre. Ça, c'est l'amour d'Hachem. Ça, c'est l'amour d'Hérèse Israël. Et c'est à ça, c'est ça qu'on cherche. C'est à ça où on veut arriver. Arriver à aimer Hachem. Qu'on entend la plus belle musique sachant qu'on aime Hachem. Ça, c'est le travail de l'homme. Et c'est ça, ce que nos patriarches nous ont enseigné. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shabbat, shalom, revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada